Utilisez ce masque à la poudre de cacao et à l'eau de riz tous les jours pour obtenir une peau lisse et cristalline sans peau. On rêve tout d'avoir une peau douce et lisse. La bonne nouvelle est que ce rêve peut devenir réalité. Il vous suffit de choisir le bon soin, hydrater votre peau selon ses besoins, prenez-en soin au quotidien pour conserver son éclat et surtout, utilisez des produits qui la nourrissent et la rendent douce, belle, lisse et éclatante. Pour y parvenir, il vous suffit de faire confiance à notre chaîne. Bonjour les amis et bienvenue chez Rosemonnaie. Très humblement, nous vous guidons dans la découverte de plantes médicinales, leur vertu et les différentes façons de les utiliser avec des vidéos que nous mettons en ligne tous les jours. Pour ne rien rater, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur la cloche et activez toutes les notifications afin de voir plein de vidéos intéressantes. Laissez-nous en commentaire votre nom, votre ville et le pays dans lequel vous regardez nos vidéos et recevez plein de bisous et de petits cœurs. Faites un tour sur notre e-shop www.rogemolypachem.com Vous y trouverez des cosmétiques d'origine naturelle pour prendre soin de votre beauté et de votre santé. Des produits minceurs, boulgrès et réducteurs d'appétit, adaptés pour tout type d'organisme. Et profitez également des réductions sur vos achats grâce au code promo « Bienvenue de Rosemonnaie ». Le secret que nous allons partager avec vous est tout simplement magnifique. C'est une recette faite à base de cuillères à soupe de poudre de cacao ou de café et de l'eau de riz. De plus en plus présents dans nos soins de beauté, le cacao tout comme le café offre à notre peau une pause de douceur pleine de gourmandise. Extrêmement riche en polyphenol, 50 fois plus que le pépin de raisin, le cacao permet de lutter contre les radicaux libres et ralentit le vieillissement cutanique. Le beurre de cacao agit quant à lui sur le collagène, responsable de l'élasticité de la peau. Pour ce qui est du café, sa forte teneur en acide gras et en phytostérol lui permet également de nourrir et reparer la peau. Aussi, le beurre de cacao contribue à apaiser et améliorer l'apparence de la peau. Riche en phytostérol, il permet de lutter contre les agressions, des agents qui aident la peau à cicatriser et à se réparer. De quoi apaiser les gonfragies pour irriter. Si la simple odeur du cacao suffit à mettre notre cerveau en extase, croquer quotidiennement 30 grammes de chocolat noir réduit la pression artérielle et augmente la sécrétion dans l'organisme d'endorphines et de sérotonine, les hormones du plaisir. Les japonaises utilisent l'eau de riz depuis des siècles pour prendre soin de leur peau. Elles avaient déjà connaissance de ses multiples propriétés bénéfiques pour la peau. D'abord, elles permettent de garder la peau hydratée et offrent une sensation confortable sur le visage après le rinçage. C'est également une notion naturelle contre le vieillissement de la peau. En effet, elles contiennent beaucoup d'inositol qui est une molécule qui contribue à la régénération des cellules. Le vieillissement des cellules est lui aussi ralenti. L'eau de riz est même capable d'aider au traitement de l'acné. Elle apporte éclat et douceur à la peau et permet d'éliminer les taches brunes qui se créent sur le visage. C'est aussi une protection face aux UV grâce à l'acide para-amino-benzoïque qu'elle contient. C'est pourquoi elle est utilisée dans certaines protections solaires et y joue le rôle d'antioxydant. L'amidon que l'eau de riz contient lui permet de réduire les irritations liées à l'eczéma et grâce aux vitamines B3, elle détient des vertus cicatrisantes. Elle peut aussi servir de nettoyant. L'eau de riz nettoie la peau sans l'agresser, retire les impurités et élimine l'excès de ces bons présents sur l'épidème. Ses propriétés extrangentes permettent aux pores d'être resserrés et aux grains de peau d'être affinés au bout d'un certain temps. Plus supprenant encore, mélangée avec du gel d'aloe vera, elle soulage les douleurs liées au bout du soleil. Maintenant que nous connaissons tous les biens de nos ingrédients, nous pouvons passer à la préparation de notre recette. Pour cela, il nous faut une cuillère à soupe de poudre de cacao ou de café et une castot de riz. Dans un bol, ajoutez vos ingrédients, remuez bien pour avoir un liquide homogène et c'est prêt. Appliquez-la sur la peau en faisant des massages circulaires pendant 15 minutes puis rincez abondamment à de l'eau claire. Voilà les amours, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Précisez votre nom, votre ville et le pays dans lequel vous regardez nos vidéos et merci de soutenir notre chaîne. Si vous avez des questions, laissez-la en commentaire et rapidement nous vous répondrons. Nous mettons en ligne des vidéos tous les jours sur d'autres problèmes de santé et astuces de beauté. Donc si vous voulez plus de conseils, abonnez-vous à notre chaîne. Pensez à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. Visitez notre site web www.rosmonifashion.com, plein de surprises vous y attendent. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada